En France, l'accès aux soins médicaux est un droit auquel tout citoyen peut prétendre sans aucune distinction. Mais pour les personnes en situation de handicap, l'accès aux soins c'est avant tout l'accès à l'autonomie, à la dignité et au vivre ensemble au sein d'un parcours médical qui ne leur facilite pas toujours ce droit. L'accessibilité c'est pas juste mettre une rampe devant chaque entrée d'hôpital. Est-ce qu'on entend un ascenseur quand il y a trois ascenseurs qui s'ouvrent ? On sait quand on ne voit pas quel ascenseur s'ouvre ? Nous sommes allés à la rencontre d'établissements qui ont mis en place des initiatives pilotes pour améliorer l'accessibilité aux soins pour les personnes en situation de handicap. Pour moi la problématique c'était vraiment de réunir les trois os, réunir les trois acteurs. On a cette idée de lunettes sans branches, c'est-à-dire avec des élastiques. Vous appelez que c'est fini. C'est une sédation qui permet donc là aussi de faire des actes de soins beaucoup plus courants. Ils sont beaucoup plus accueillants, ils prennent beaucoup plus leur temps, ils sont beaucoup plus patients. Il faudra que je t'accompagne dans vos sédations ? Ah oui ! Ah bien sûr, bon voilà ! Alors le dentiste, j'en aurai besoin. On va avoir un interprète pour pouvoir traduire effectivement tout ce que dit la personne. Plus on connaît le handicap, moins les patients sont difficiles à prendre en charge. Faire attention aux personnes, prendre du temps avec elles, être empathique fait partie du soin. C'est pas seulement la partie strictement technique.